... C'est l'engagement de Joe Biden. Les femmes qui souhaitent se rendre dans un État américain qui autorise l'IVG pourront le faire en bénéficiant d'une protection. Faute d'avoir su empêcher la Cour suprême de délégaliser l'avortement, le président américain a fait des promesses aux femmes qui souhaitent retrouver ce droit. Si des gouverneurs extrémistes tentent d'empêcher une femme de se rendre de l'État qui lui interdit de demander l'aide médicale dont elle a besoin vers un État qui fournit ses soins, le gouvernement fédéral agira pour protéger son droit fondamental par le biais du procureur général. Deuxièmement, si des États tentent d'empêcher une femme d'obtenir un médicament déjà approuvé et disponible depuis plus de 20 ans, « Mon administration agira et protégera le droit de cette femme à ce médicament. » 13 États, principalement dans le Sud et le centre conservateur des États-Unis, ont depuis l'arrêt de la Cour suprême interdit l'avortement. D'autres devraient suivre, mais la contre-offensive de plusieurs groupes de défense des droits des femmes a commencé. Des plaintes ont été déposées contre ces interdictions. Et côté politique, les démocrates attendent beaucoup des élections de mi-mandat en novembre et comptent dessus pour renforcer leur majorité au Sénat et adopter peut-être une loi fédérale protégeant le droit à l'IVG. Sous-titrage Société Radio-Canada